bonjour à tous voilà aujourd'hui vidéo pour vous montrer notre Tmax 560 et sur lequel on a mis un variateur mal aussi et donc je vais vous faire une petite démo sur le scouts et en tout cas on a fait notre soirée de présentation du Tmax juste avant Noël et c'était un succès les clients qui connaissent bien le Tmax et qu'on en ont eu parfois plusieurs nous ont dit à quel point parce que le 560 il était vraiment bien en termes de maniabilité et de même de performance parce que même s'il n'y a pas une grosse différence finalement la différence on l'aperçoit quand même surtout avec le variateur là et donc je vais vous montrer ça voilà alors le petit patinage là il s'est activé donc il y a une amélioration aussi sur le TCS voilà je m'en rends compte tout de suite bon là si j'ai cherché l'air vraiment à fond le TCS ne l'a pas empêché donc là Yamaha annonce un demi litre de consommation au moins entre un Tmax 2019 et un 560 2020 en fait pour y arriver ils font tourner le moteur un peu moins vite c'est à dire que quand on l'essaye c'est vraiment d'origine on sent pas vraiment une différence entre le 530 et le 560 parce qu'en réalité ils marchent sensiblement pareil mais à un régime inférieur et c'est ça qui nous permet de lui faire gagner de la consommation donc là on a fait notre réglage maison on va dire c'est un bon équilibre entre le régime d'embrayage et le régime d'accélération et du coup ça fait que vous voyez quand je veux commencer à avancer il commence à embrayer déjà à 2500 tours ce qui est agréable pour pouvoir s'offiler dans les embouteillages et en même temps bon évidemment comme il est plus brutal en S il risque de patiner plus aussi sans le moulier mais en tout cas on peut rouler avec l'anti-patinage on n'est pas obligé de le déconnecter systématiquement après je rappelle pour le déconnecter on appuie sur le bouton select pendant 3 secondes et ils ont mis tout de suite le traction control donc on rentre dedans et on laisse appuyer le bouton vers le bas jusqu'à quand on est sur off voilà puis on voit bien la différence au niveau de l'autre jambe parce que c'est plus proche de l'ancien T-Max c'est à dire avant 2017 c'est affiné en fait les boomerangs sont plus fins ici et du coup mes jambes sont moins sur le côté et je pousse mieux par terre en fait vraiment là c'est là où je me dis le T-Max même s'il n'a pas une puissance sur le papier qui est démoniaque il a une réactivité qui est tellement intéressante par rapport à deux produits de la concurrence moi ça c'est vraiment le truc que j'aime quoi sur nos véhicules c'est qu'on ne va pas prendre 200kmh mais par contre on veut ouvrir et la puissance elle est là depuis quoi c'est ça qu'on veut aujourd'hui finalement c'est juste d'avoir une machine qui permet de doubler et qui donne des bonnes sensations quand on met les gaz quoi voilà voilà bah je suis arrivé je suis arrivé à la boutique et je fais une petite précision supplémentaire sur le variateur Malossi puisqu'en fait à ma connaissance on est les seuls à accepter de le poser et de conserver la garantie c'est à dire que c'est nous Yann Paris 15 qui prenons en charge la garantie si à un moment donné de par la pose du variateur Malossi il y avait des conséquences sur la stabilité s'il y avait une panne suite à la pose du variateur bah concrètement nous on prend en charge la garantie à la place du constructeur voilà bon bah déjà tout hein c'est bon c'est parti c'est parti